La discrimination en France elle est punie et pour cette raison je pense qu'elle prend la forme que Paul évoquait tout à l'heure avec les regards, les légères réflexions, parfois les blagues. C'est comme c'est quelque chose qui lorsqu'il est manifesté clairement est puni, il faut passer par des chemins, par des détours. Il faut camoufler ça et il y a cet aspect un peu hypocrite finalement qui est toujours présent. Même moi en tant qu'algérienne je ressens la discrimination tous les jours. Bon après puisque je n'ai pas vraiment entre guillemets la tête d'être algérienne, on ne remarque pas forcément directement que je suis arabe. Et du coup je ne ressens pas tous les jours avec les gens. Mais je sais que si j'avais un petit accent arabe ou un petit accent, je sais que ça serait un handicap. Alors oui par rapport à l'actualité je suis tout à fait d'accord, on peut transposer ça de façon universelle parce que les Etats-Unis ont leur histoire propre, basée sur l'esclavage, sur le vol de terre, sur l'exploitation parfois de populations non consentantes, enfin pas parfois, de populations non consentantes, les esclaves. Donc c'est un pays qui a une identité. La question raciale aux Etats-Unis c'est une question extrêmement complexe et je pense qu'on ne peut pas vraiment la comparer à un pays comme la France. C'est-à-dire que comme je dis ici le racisme vraiment est assez caché. Aux Etats-Unis il a toujours été visible par ces événements. Je trouve qu'il est bon qu'au bout de 400 ans d'oppression, il y ait une mort qui représente la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Mais c'est clairement une impulsion qu'il faut soutenir dans le monde entier. C'est pas non plus... Il faut quand même avoir un regard froid sur la situation et se dire voilà il n'est pas le seul à avoir subi des bavures, il ne sera pas non plus le dernier, c'est sûr. Mais il faut clairement agir sur ces choses-là. Mais ça passe pas seulement par des manifestations. Une émancipation ça passe aussi par une expansion de la culture, un accroissement de la puissance économique des pays, des peuples africains. Et c'est des choses qui prennent du temps mais il y a vraiment quelque chose qui est en train de se créer, un mouvement. On a vu qu'il pouvait faire réagir les gens au pouvoir en manifestant. Et il faut continuer. Je voulais rajouter en fait que les manifestations et tous les mouvements de grande peur, les dénonciations à travers les réseaux sociaux, les grandes marches, c'est des événements ponctuels. Mais le racisme, il est maintenant dans nos sociétés, il est rarement ponctuel. Des événements comme la mort de George Floyd, ça se passe très souvent. Mais c'est pas non plus omniprésent au sens pur du terme. Le racisme systémique, en revanche, qui est présent dans les inégalités, dans les inégalités des chances, dans les inégalités des opportunités, dans les traitements différents face à une situation identique, c'est ce racisme-là qui est oppressant tous les jours, à chaque minute, à chaque seconde. Et il faudra plus que des manifestations pour changer ça. Il faudra changer les systèmes. Et pour que les systèmes changent, il faut que la mentalité des dirigeants change. Et ces choses-là, ça prenne parfois des générations. Mais c'est important, effectivement, que ce genre de mouvement se mette en place. Et ça a un fort rapport... Je parlais de l'aspect culturel tout à l'heure, de mettre en avant, de promouvoir la culture africaine. C'est-à-dire que s'il y a des inégalités dans les chances, ou dans les traitements, ou dans la perception, dans les stéréotypes, c'est aussi parce que les médias et la culture font un portrait de la personne noire qui encourage ces visions. Donc ce qu'il faudrait faire, ce serait faire des films, écrire des livres, faire des documentaires sur des personnes noires qui réussissent. En anglais, on dit « I don't see color », « je ne vois pas la couleur ». Or, c'est pas ça le souci. En fait, dire que quelqu'un qui ne voit pas la couleur, c'est retirer une partie de la culture, une partie d'une personne. Si on me dit « Ok, je ne vois pas la couleur, donc tu ne vois pas que je suis algérienne, donc je perds une partie de ma personnalité ». Qu'est-ce que maintenant Ismaël, sans le Sénégal, sans la France ? C'est une partie de lui. Qu'est-ce que moi, qu'est-ce que je suis sans l'Algérie ? C'est comme si on me dit « Qu'est-ce que je suis sans ma soeur, sans mes parents ? » Je ne suis rien. C'est ce qu'on construit. Donc maintenant, il ne faut pas qu'on soit les mêmes. Il faut qu'on soit différents et qu'on puisse être différents, mais ensemble. Avec... Avec... Sous-titrage ST' 501